Je m'appelle Yona, j'ai 16 ans, là je suis au lycée encore et je viens de vous parler de Weekend Family sur Disney+, pour Melchie. Quand j'étais petite, je faisais des cours de théâtre, mais au final ça s'est passé comme ça. Et au fur et à mesure que je faisais des tournages, j'ai vraiment découvert que ça me plaisait avant. En vrai, j'avais plein d'idées de métier et actrice, c'est le seul où tu peux tout faire. Enfin, où tu peux faire semblant de tout faire, du coup, c'est carré. Et je suis allée au casting, j'ai rencontré les filles, donc Roxane et Midi, et on s'est tout de suite super non entendues. J'avais rencontré d'autres filles aussi, mais là, c'était le trio qui marchait le plus. Et c'est marrant parce que, en fait, moi, je suis fille unique, je n'ai pas de frère ni de sœur, donc je découvre vraiment ce que ça fait d'avoir des sœurs. Et j'ai fait semblant à mort pendant le casting, que je savais m'occuper des enfants ou leur parler, etc. Mais au final, ça s'est très bien passé. Ça parle d'une famille recomposée. Donc, il y a huit épisodes. C'est huit épisodes sur les week-ends où on se retrouve parce qu'il y a trois filles avec trois mères différentes. Et voilà, et puis on voit comment ça se passe dans une famille recomposée. Ça aborde surtout plein de sujets de la famille, de façon assez légère, enfin très légère, et même des sujets qui nous entourent en général. Donc, c'est la relation entre les enfants, les beaux-parents, parce qu'il y a l'arrivée de la belle-mère aussi, et aussi les relations juste entre père et fille. C'est vraiment une série mignonne, en fait. Moi, je l'ai vraiment ressortie sur le tournage, et tout le monde s'entendait super bien. Moi, je joue Clara, l'adolescente, l'écologique. Très fière de représenter l'écologie dans cette série. C'est la plus grande des trois filles, et c'est vraiment l'adolescente, où tu vois qu'elle se pose pas mal de questions, elle réfléchit beaucoup, et elle a l'impression de savoir ce qu'elle fait, et au final pas du tout. Mais c'est ça que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle fait un peu n'importe quoi, parfois. Et puis, elle se retrouve dans des situations, elle sait pas trop comment réagir, et elle réfléchit beaucoup, et en même temps, parfois, elle réfléchit pas, juste, elle suit ses valeurs, je dirais, en fait. Et puis, elle est mignonne, et vu que c'est sur la famille, on passe du temps avec elle, quand elle est dans son cocon, avec ses petites soeurs, avec son père, sa belle-mère, ses belles-mères. On voit vraiment une adolescente quand il n'y a personne qui la regarde, donc avec tous ses doutes, etc. Et puis, parfois, on la voit avec son crush, et c'est là où c'est drôle, parce que tu vois qu'elle joue un peu un rôle, elle se construit un petit truc et tout, c'est mignon. En fait, c'est exactement comme on le pense, c'est vraiment des blagues tout le temps, il n'apprend pas son texte, mais c'est ça qui fait son charme. Non, c'est cool, vraiment, tu t'amuses. C'est un super bon partenaire, parce qu'il est vraiment à l'écoute, parce qu'il adore l'impro, donc en fait, si t'as envie de changer sur le moment un truc, il va tout de suite te suivre, et du coup, tu peux avoir mille versions de la scène, et ouais, c'est pour ça que c'est une grande fierté, quand même, parce que c'est quand même une belle légende de ma génération. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais on l'aime vraiment beaucoup. Ça fait rêver tout de suite. C'est quand même impressionnant, parce que je passe, moi, de mes cours, de mes cours de théâtre, d'impro, à Disney, je me dis, wow, vous êtes sûrs ? C'est vachement motivant, vraiment. Je suis super fière, quand même, parce que Disney, tout le monde connaît. On a tous été bercés par Disney, et là, c'est cool, parce que je participe à un projet qui montre que ça a vachement évolué. On est passé de princesse à un truc dans Paris et qui parle des sujets qui nous entourent. C'est un truc d'actualité. C'est cool de voir Disney grandir avec la jeunesse.